Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture Ca fait un petit moment que vous n'en avez pas eu sur la chaîne Mais bon forcément il n'y a qu'une vidéo par semaine Donc il faut bien que je poste toutes celles que j'ai Donc j'ai combien de livres à vous présenter ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Allez, c'est parti ! Elle est dans l'ordre dans lequel je les ai lus Donc j'avais lu Nightfall Je ne sais plus, je vais prendre ma tablette avec Comme ça, ça sera mieux pour moi C'est pour vous aussi d'avoir le nom des auteurs Donc du coup je vais être un petit peu bleue Je vais être en mode choumphète Pour cette vidéo N'ayez pas peur Donc Where is my book ? Ah, donc j'ai lu Nightfall Donc de Jake Alpern et Peter Ah oui c'est vrai qu'il a un nom accouché dehors lui Peter Kouawinski On va dire ça comme ça Hein ? Voilà Donc c'est chez Pocket Jeunesse C'est donc du jeunesse On en a entendu parler sur beaucoup de chaînes Il y en a beaucoup qui ont aimé Mais moi et ma sœurette On n'a pas kiffé malheureusement pas du tout Pour nous ça a été une perte de temps La phrase d'accroche du bouquin donne vachement envie A 14 années de soleil Succède 14 années d'obscurité Donc avec ça Vous vous attendez un truc de ouf Voilà Avoir peur Avoir plein de choses un petit peu bizarres Mais là vous avez des choses un peu bizarres Mais vous n'avez pas de détails plus que ça Et la fin tombe comme un soufflé Voilà Donc là on va retrouver 3 personnages Donc Marine et son frère Kana Et le petit ami Ouais entre guillemets De Marine, Liam Donc Je vais prendre mon fils Mais j'ai pas kiffé J'ai pas kiffé J'ai vraiment pas aimé la fin L'auteur Enfin voilà c'est bâclé pour moi C'est bâclé On a pas de détails Il se passe pas grand chose Soit les chapitres sont courts Ça va relativement C'est relativement fluide à lire Mais je m'attendais à tellement mieux que ça Tellement mieux que ça Avec cette histoire d'obscurité qui arrive Je m'attendais à des loups Enfin voilà A des bêtes bien féroces Il y a des grosses nanins Il y a des créatures Elles sont quand même pas Pas gentilles Mais Voilà c'est pas Pour moi c'est vraiment chelou Voilà Et ce qui se passe avec le frère de Marine Enfin voilà c'est prévisible Dès le début On se doute qu'il y a Anguille sous roche Mais voilà Ce qui se passe à la fin Franchement Donc on va se retrouver donc sur une île Avec la famille de Marine Il y a plein d'habitants sur cette île Qui se préparent justement à partir Parce qu'il va faire nuit pendant 14 ans Donc ils préparent leurs bagages Ils ont des rituels un peu bizarres Un peu spéciaux pour remettre en ordre leur maison Voilà ils vitent tout Enfin voilà ils doivent mettre telle chose à telle place Nanan Et des choses un peu bizarres Comme des offrandes Enfin c'est vraiment bizarre Et ils se préparent à partir pour l'île désertique Voilà où ils vont retrouver le soleil en fait Mais vous vous doutez Que les trois personnages principaux Vont rester bloqués sur l'île Qu'il va se passer des choses Mais pas suffisamment de choses à mon gros Et on ne sait pas du tout ce qui se passe Sur l'île désertique On n'a pas plus de détails sur les gens qui y habitent Parce que quand les gens de cette île Viennent les chercher Pour les embarquer Pour l'île désertique On n'a pas vraiment de détails Enfin moi j'ai trouvé ça un petit peu bizarre Les gens sont chelous Mais on ne sait pas Et c'est qu'un one shot Il n'y a pas de suite Ou quoi que ce soit Donc je n'aurai jamais de réponse à mes questions Et je trouve ça un peu J'aime pas les fins ouvertes J'aime pas Non J'aime pas ça Donc non j'ai pas J'ai pas kiffé cette lecture Ma frangine non plus Elle l'avait finie avant moi Elle m'avait dit d'abandonner Finalement j'aurais peut-être dû abandonner Parce que bon c'était une perte de temps Voilà Clairement une perte de temps J'ai pas aimé J'ai pas Non Donc moi je vous le conseille Pas spécialement celui-ci Vous avez dû me comprendre Mais non Je m'attendais à tellement mieux Ensuite j'ai lu Le dernier tome d'une saga Oui J'en ai fini Oui Donc j'ai fini Donc la saga L'Elite Donc j'ai lu La dernière épreuve Donc de Joël Charbonneau C'est aux éditions Milan Collection Macadam Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans A me resituer un peu les personnages forcément Vu que je les lis pas trop à la suite Mais bon Si en même temps je les lisais Je les avais lus à la sortie Il met autant de temps à sortir Donc ça aurait été kiff-kiff je pense Mais bon j'ai bien aimé Mais j'ai attendu une fin Un petit peu différente quand même Donc là on va retrouver Sia Qui a découvert Voilà les secrets du test Ça m'ennuie C'est que je vais peut-être vous spoiler le premier Ça m'ennuie Donc là Je vais pas vous Voilà je vais vous raconter un petit peu Le premier tome Enfin sans vous spoiler le premier tome Mais dans cette Dans cette histoire C'est une dystopie C'est de la science-fiction thriller Vu cette guerre qui ont quasiment détruit la totalité de la terre Les hommes essaient de la reconstruire tant bien que mal Donc ils ont vraiment besoin que les gens soient intelligents Pour trouver des moyens de créer de nouvelles énergies Pour créer de nouvelles sources alimentaires Enfin pour pouvoir améliorer leur qualité de vie On va retrouver donc Sia et sa famille Donc elle elle a 16 ans Donc elle va devoir passer le test Et vous vous doutez qu'elle va réussir Mais c'est hallucinant Tout ce qu'elle est capable de faire Avec très peu de moyens La façon dont elle a De réfléchir C'est juste ouf Donc pour moi c'est pas très plausible Mais bon Faut se remettre dans Leur Leur condition de vie Enfin voilà Elle a pas eu la même éducation Que nous on a eu Faut se dire ça Après Pour moi c'est pas très plausible Mais voilà Ça se lit bien Et c'est haletant C'est un petit peu du style de Hunger Games Donc à 16 ans Ils passent le test Et s'ils sont bons Ils vont à la capitale Pour devenir l'élite Tandis que les autres Doivent trouver du travail Et voilà C'est tant pis pour vous Et ils doivent rester dans leur cité Tandis que les Les Ceux qui ont réussi le test Donc vont partir À la capitale Et quitter leur famille Mais bon Il va se passer tellement de choses Pendant les prochaines épreuves À l'après test En fait Quand le test de l'élite Commence C'est juste ouf Il se passe tellement de choses C'est très haletant J'ai vraiment aimé Les deux premiers tomes Celui-ci C'est plus en arrière-plan Que ça se passe Et j'ai bien aimé aussi Mais j'ai vraiment eu du mal À me remettre dedans Parce que Voilà Ça fait un moment Que j'avais du second tome Et j'avais hâte De le terminer quand même Parce qu'il allait en résoudre De ce fameux Test Final En fait Comment Sia Allait réussir À Tout bouleverser Et J'ai bien aimé C'est une bonne saga Je vais vous la recommande Quand même Franchement Si vous avez aimé Younger Games Foncez C'est bien écrit C'est haletant Ça Ça se lit bien C'est pas très très épais Donc Voilà Les premiers Je les avais Je les avais empruntés À la bibliothèque Les premiers Là Du coup Vu que je peux plus Je les ai pris En e-book Je l'ai pris en e-book Celui-ci Et voilà J'ai bien aimé Et je suis contente D'avoir terminé une saga Voilà Je suis bonne Donc oui Franchement Je regrette pas De l'avoir lu Celle-ci Ça Ça m'a changé Un petit peu Bien qu'il y a des choses Dures qui se passent Mais J'ai bien aimé Voilà Ensuite J'ai lu The Brook The Brookass J'ai lu Cress Donc de Marissa Meyer Donc Le troisième tome Des chroniques lunaires Nos éditions Pocket Jeunesse Avec juste Un objet livre Magnifique Que je n'ai pas Que je n'ai pas touché En fait Voilà Je ne l'ai pas lu Papier Non 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 Je l'ai lu en e-book Parce que voilà J'ai trop peur de l'abîmer Et bon Les prochains Ça va sûrement être pareil Maintenant que je les ai Je vais pouvoir les lire Très prochainement J'ai hâte de la finir aussi Cette saga Donc ça va J'ai bien avancé Et celui-ci je l'ai lu En 3-4 jours je crois Donc je suis très 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 fière de moi Et je l'ai juste surkiffé Pour moi c'est le meilleur tome Jusqu'à maintenant Pour moi c'est le meilleur tome J'avais moins accroché avec Scarlett J'avais adoré Cinder Mais voilà Cress il est encore au-dessus Il est vraiment juste Trop 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 bien Donc là on va retrouver Donc c'est réponse Qui est bloquée Sur un satellite Depuis quelques années Donc c'est une pro du pirate informatique Du piratage informatique Donc voilà J'ai vraiment adoré celle-ci Ça se lit tellement 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 bien Je sais plus si ça s'altern entre les On a un point de vue extérieur Donc on sait ce qui se passe A peu près dans la tête de tout le monde Donc c'est très très bien Et elle va rencontrer Donc les précédents protagonistes Donc elle va rencontrer Thorn Cinder Scarlett Non je crois Si si Vite fait Scarlett Et enfin il va se passer tellement de choses Et on va visiter Je sais pas ce que c'est que ce bruit Et on va voir On va alterner entre l'espace La terre La lune Enfin c'est C'est vraiment top Je l'ai Je l'ai surkiffé celui-ci Et j'ai hâte de lire la suite Et voilà D'avoir le fin de cette histoire De voir comment ça va se terminer Mais c'est juste Une réécriture de contes Juste magnifique Je m'attendais pas à ça En commençant cette saga Et voilà C'est vraiment du Du réussi quoi Comparé à Les contes du royaume là Ou au Voilà Mais celui-ci Il est juste génial Franchement Commencez Cette saga Franchement Commencez Si vous avez pas lu Les chroniques lunaires Vous avez pas quoi lire Allez-y Donc oui J'ai surkiffé 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 Ils ont besoin Que voilà Que voilà Ils ont besoin Que la Les nouvelles générations Soit très intelligentes Pour pouvoir Voilà Voilà Hâte de savoir Ce qu'il allait Ce qu'il allait En être C'est français ça